Ça fait maintenant un an que le Challenge Romantessi 2023 a été fait, donc j'ai participé et c'est avec une immense joie que je vous annonce que je vais également participer au Challenge Romantessi 2024. Qu'est-ce que le Challenge Romantessi ? C'est tout simplement un challenge organisé par la youtubeuse Nina Quill, un challenge qui va se passer du 15 février au 15 avril. Nous avons deux mois pour lire le plus possible de Romantessi. Qu'est-ce que la Romantessi ? C'est un livre où il y a de les romances mélangés à de la fantaisie. Ça comporte du fantastique, de la science-fiction, de l'imaginaire, du réalisme magique. Et cette année, Nina Quill a fait une petite variante parce qu'elle a décidé que ce challenge-là allait se passer en équipe. Il va y avoir la team Navarre, la team Velaris, la team Itikana ainsi que la team Glacium. C'est une petite compétition sans vraiment compétition. Pour que vous compreniez un petit peu mieux le concept de tout ce Challenge Romantessi 2024, je vous mets en barre d'infos la vidéo explicative de Nina Quill où elle vous expliquera vraiment tout ce qu'il faut savoir pour que vous soyez au top du top pour ce challenge. Même s'il n'y a pas vraiment de challenge et qu'il n'y a pas vraiment de vainqueur, j'ai quand même décidé d'aller dans la team Velaris parce que Velaris, du coup, c'est une ville qu'il y a dans Akotar. Et Akotar, j'adore cette saga, donc je me suis dit que mon cœur allait un petit peu plus pencher pour Velaris et que j'allais donner mes points à Velaris. Mais je suis quelqu'un d'assez généreuse, donc j'irais mettre mes points un petit peu à droite, à gauche. Moi, je suis là pour vous montrer ma pâle pour ce Challenge Romantessi 2024. Dans la team Velaris, il y a plusieurs catégories et du coup, j'ai pris toutes ces petites catégories-là. Et dans chaque catégorie, j'ai pris un livre que je vais vous montrer tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Dans la première catégorie de la team Velaris, nous avons un Ennemis to Lovers, une de mes catégories favorites. Et dans cette catégorie-là, j'ai pris Les Garçons Perdus. C'est un livre où on est dans un monde de vampires, donc c'est parfait pour ce Challenge-là. Et je ne suis pas sûre à 1000% que ce soit un Ennemis to Lovers très très intense. Mais d'après la quatrième de couverture, au début, les personnages ne sont pas vraiment censés s'aimer parce que Jacques, il va du coup devoir rentrer dans une grande société des vampires pour un peu soutirer des informations à un jeune prince qui s'appelle Antoine, donc un prince vampire. Je pense qu'au début, ils ne vont pas vraiment trop trop s'entendre, mais qu'au fil du temps, ça devrait, entre les deux, je pense qu'il va se passer des liens. En plus, c'est un livre que j'ai vraiment trop trop hâte de lire. Deuxième catégorie, nous avons des Faé. Vous allez voir que dans cette vidéo, il y a beaucoup de livres que je n'ai pas en physique. C'est des livres que je pense que je vais télécharger sur ma Kindle. J'ai pris Crescent City de Sarah Jimas parce que vous savez que j'ai déjà lu la saga à Cotard que j'aime de tout mon cœur et que je suis actuellement en train de lire Kéléana. Apparemment, les trois sagas de Sarah Jimas, elles sont un petit peu toutes connectées entre elles, ces sagas. Donc je me suis dit qu'il faudrait quand même que je lis Crescent City. C'est vrai que cette saga me fait un peu peur parce que vous savez, l'épaisseur des livres, c'est des gros pavés. Mais vu que j'ai kiffé à Cotard et que je kiffe actuellement Kéléana, je me suis dit que ce serait bien que je me mette à Crescent City. Sarah Jimas et les Faé, on sait que c'est une grande histoire d'amour. Je me suis dit que vraiment Crescent City tombait parfaitement dans cette catégorie. Troisième catégorie, nous avons une carte. Du coup, j'ai pris le tome 4 de Kéléana. Donc du coup, la petite carte, c'est pas la plus belle carte qu'on connaisse, mais c'est une carte quand même. J'ai tellement hâte de lire parce que là, on rentre dans le tome 3. On commençait un petit peu à en apprendre vraiment plus parce que c'est vrai que pour moi, les deux premiers tomes sont quand même assez introductifs. Mais dans le troisième, on commence à en apprendre plus et ça commence à rentrer vraiment dans le vif de sujet. Et là, je pense que vraiment le tome 4, je pense qu'il va vraiment être explosif. Donc j'ai trop trop de le lire. Dans la quatrième catégorie, nous avons Femmes Badasses. Et dans cette catégorie-là, j'ai pris deux livres parce que j'ai vraiment envie d'en lire le plus possible et d'essayer de me fixer un peu cet objectif-là. Le premier livre que j'ai pris, c'est Forgery of Roses. Donc c'est un livre que vraiment, ça fait très très longtemps que j'ai dans ma palle. Donc je me suis dit, au début, je n'avais pas mis lui, mais quand je l'ai vu, je l'avais totalement oublié en fait dans ma bibliothèque. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, il faudrait peut-être que je le mette dans une de ces catégories-là. Comme ça, je vais peut-être un peu y penser et me mettre à le lire. Et du coup, Femmes Badasses, bon, je ne sais pas vraiment si elle est badass, mais vu que c'est une femme, elle est forcément badass dans tous les cas. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on va suivre une jeune femme qui a des espèces de pouvoirs quand elle est peintre ou je ne sais pas quoi. Et du coup, la femme de gouverneur, elle va découvrir la vérité sur son pouvoir. Et elle va, du coup, demander à Myra de venir avec elle pour ressusciter son fils qui est mort. Du coup, dans cette même catégorie-là, j'ai pris, c'est un livre que je n'ai pas, mais que je vais télécharger parce qu'il a l'air trop trop bien. C'est le serpent et les descendants de la nuit. Donc là, pareil, on va être dans un monde de vampires. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais le livre a l'air trop 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 bien. La cinquième catégorie, donc nous avons une catégorie nuit, lune et étoile. The Night and its Moon, un livre pareil que je n'ai pas en physique, mais comme le titre l'indique, ça parle de nuit, ça parle de lune. Donc franchement, ça va nickel dans cette catégorie. Être une histoire FF, donc une histoire d'amour entre deux femmes qui, au début, sont amies, elles sont orphelines et malheureusement, la vie va les séparer. Je pense à chacune avoir leur épopée, chacune de leur côté. Et puis un jour, en grandissant, elles vont se retrouver. Je pense que ça va être trop 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 bien. Le monde de fantasy, il a l'air génial. Donc c'est un livre que j'ai vraiment trop hâte de lire. Et du coup, dans celui-là, j'ai mis aussi en rapport avec la nuit, la lune, tout ça, tout ça. J'ai mis La vie invisible d'Adi, la rue. Mais je vous jure que c'est un livre aussi que j'ai totalement oublié dans ma bibliothèque. Je regardais les livres et je me disais, mais en fait, j'ai quasiment lu tous mes livres. Non, pas du tout. Ce gros bébé-là, je l'avais totalement zappé. Je l'ai pris parce que je ne sais pas vraiment si ça parle de lune, etc. Mais il y a des espèces de petites étoiles. Donc ça m'a l'air un petit peu d'être de l'astrologie. Je me suis dit, je le mets. J'en profite. Il est tellement beau. Un livre qui traîne dans ma bibliothèque depuis super longtemps. Je ne sais plus, il y a longtemps, j'avais sorti une vidéo, ma pâle maudite. Et je l'avais mise dans cette vidéo-là. Et j'avais dit, il faut que je le lise. Cette année, je le lis et tout. C'est en 2023, je ne l'ai pas lu. On a su la vie d'Adi, la rue qui, un soir, va faire un pacte avec le diable. Elle va avoir la vie éternelle. Mais en contrepartie, tous les gens qu'elle va rencontrer, personne ne va se souvenir d'elle. Donc du coup, elle va vivre une vie très, très solitaire. Un jour, elle va rentrer dans une librairie et il y a un jeune homme qui va la reconnaître pour la première fois en 300 ans. Et elle va se demander comment ça se fait. Ça m'intrigue énormément. Et apparemment, c'est un livre qui est très long et très complotantif. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à aller vers lui. Mais franchement, si ce challenge peut m'aider à me lancer dans cette lecture-là, c'est avec grand plaisir que je vais commencer à lire ce livre-là. Parce que depuis le temps, il le faut vraiment. Ensuite, j'ai mis une catégorie. Alors, pour celui-là, j'ai un petit peu triché. Parce que normalement, c'est une catégorie du capitaine de l'équipe Vélaris. C'est Madame Errance. Donc normalement, on doit lire un favori de la capitaine. Mais j'avais envie de faire plaisir à Nina parce que c'est son challenge. Du coup, à la place, j'ai mis un favori de Nina. Et quoi de mieux qu'un favori de Nina que de mettre Fort Wings. Parce que du coup, Navarre, Nina fait partie de l'équipe Navarre. Et Navarre, c'est le pays qu'il y a dans Fort Wings. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre un favori de Nina. Et je vais prendre Fort Wings. Parce que Fort Wings, c'est difficile à prononcer quand tu ne sais pas parler l'anglais. C'est trop dur. C'est un livre dont tout le monde parle sur TikTok. Là, il est sorti en français. Le livre, en plus, il est magnifique. Je pense que dans tous les cas, c'est un livre que je m'achèterai en rentrant. Parce que je le lirai malheureusement sur un Kindle. Mais franchement, il a l'air trop trop bien. Ça parle de dragon. Il y a de l'amour. Forcément, il y a de la romance. Nous avons Livre Hype. Alors là, ce n'est pas vraiment un livre hypé. C'est plus un livre, un classique. On va dire, j'ai pris un livre classique. Parce que j'ai pris le livre Interview with the Vampire de Anne Rees. Alors c'est un livre. Les amis, toute cette histoire a commencé avec la série. J'ai trop kiffé la première saison. Et d'ailleurs, je suis trop contente. Parce qu'il y a la saison 2 qui sort le 12 mai. J'aime trop. Et en fait, j'avais du coup, tellement j'avais kiffé la saison 1. Je me suis dit, j'ai absolument envie de lire les livres. Parce qu'en plus, il y a énormément de livres. Et forcément, dans les livres, c'est plus détaillé. C'est mieux, etc. Du coup, je me suis dit, je veux trop, trop, trop lire les livres. Cargé sur ma Kindle. Comme un, Interview with the Vampires. With the Vampires ou je ne sais pas comment on dit. Ça fait vraiment très, très, très longtemps que je l'ai commencé. Et je stagne. Je dois être environ à 60%. Mais ça fait vraiment au moins 2, 3 mois que j'ai arrêté. Et que ce livre-là est en suspens. J'ai dit, là, ça serait vraiment bien que pour ce challenge-là, je m'y remette dedans. Que j'ai cet objectif de finir au moins le tome 1. J'ai vraiment envie de lire le tome 2. Parce que le tome 2, c'est sur les stats. Les stats, c'est vraiment mon personnage préféré. Je l'aime trop. Et du coup, c'est pour ça que de base, j'ai commencé à lire la saga. Parce que je voulais lire le livre sur les stats. Mais vu que je suis bloquée au tome 1, je ne peux pas lire le tome 2. La série, elle est trop, trop bien. Je vous conseille vraiment, si vous kiffez les trucs de vampires. Les histoires d'amour. Entre des garçons, vraiment, vous allez kiffer. Et c'est trop, trop bien. Je vous conseille à 1000%. Nous avons Livre Relié. Et là, mon Dieu, je suis à fond. J'ai pris le tome 4 du clan Bennett. Donc du coup, le tome 4, c'est le chant des Bennett. Et oh mon Dieu, là, je suis en train de vous faire une vidéo en préparation. Une vidéo où je vous parle du clan Bennett. Parce que je suis en train de lire actuellement la saga. Je suis au tome 3. Il me reste 100 pages. Juste après cette vidéo-là, je vais aller terminer le tome 3. Le tome 4, le dernier tome de la saga. C'est le premier livre que je vais lire de ce Challenge Romantessi. Parce que c'est tellement bien. J'essaie de me contenir. Mais vous allez voir, c'est la vidéo que je vous prépare. Elle est trop bien. Parce que je suis trop à fond. La saga, elle est incroyable. Le tome 4. Et j'ai tellement hâte, les amis. J'ai tellement hâte de les livres. C'est vraiment le livre auquel j'ai vraiment le plus hâte de lire. Et en même temps, un peu triste de terminer. Parce que tous les personnages Green Creek va me manquer. Mais je ne peux pas m'arrêter. C'est vraiment addictif. J'étais en train de lire, juste avant de tourner, j'étais en train de lire le tome 3. Je me suis dit, Paloma, arrête-toi. Va faire ta vidéo. Parce qu'après, tu n'auras pas le temps. Il va faire nuit et tout. Déjà que la lumière, c'est difficile de capter de la lumière et tout ça. Enfin bref, demain, on va suivre Ox et Joe Bennett. Et c'est des histoires de loups-garous, Omegaverse, Alpha, Beta. Tout ça, tout ça. Franchement, c'est trop trop bien. Et voilà, du coup, le tome 4, j'ai trop trop hâte de me lire. Vraiment, et je pense que je vais tricher. Je vais commencer à lire avant le 15 février. Mais ce n'est pas grave. J'en ai vraiment trop besoin. Il n'est pas trop trop bien. Je ne l'ai pas lu encore. Mais je sais qu'il est trop trop bien. Et que j'ai trop trop hâte de terminer cette saga-là. Du coup, en parlant de saga, nous avons la catégorie saga. Et c'est un livre que je n'ai pas encore. Mais du coup, c'est le Kéléana, la partie 2 du tome 4. Parce que logiquement, pour moi, le tome 4, c'est un livre entier. Donc dès que j'aurai fini la première partie, j'enchaînerai directement avec la deuxième partie. Mais bon, je n'ai pas encore acheté la deuxième partie. Je pense que pareil, ce sera un livre que je vais lire sur ma Kindle. Mais que dès que je rentre, je me l'achèterai. Parce que faire toute la petite saga, il nous les faut tous en papier. Et enfin, nous avons la dernière catégorie dans le Young Adult. Nous avons, alors attention pour la prononciation. Tidiri, le choix d'Astar. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Mais c'est un livre qu'une de mes abonnées m'a conseillé dans une de mes vidéos. Alors, je ne sais plus du tout laquelle. Mais c'est un livre qu'apparemment, cet abonné-là, vraiment, c'est un de ses livres favoris. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le tester. Parce que je fais confiance et j'aime bien avoir des recommandations un petit peu des gens. À droite, à gauche. Et du coup, quand j'ai lu, du coup, de quoi le livre parlait. Et du coup, je ne l'ai pas encore. Je pense que je vais le télécharger pareil sur ma Kindle. Et vu que c'était du Young Adult, donc je me suis dit, ça tombe nickel dans cette catégorie-là. Je crois que ça parle un petit peu d'écologie, tout comme ça. Et moi, j'aime trop les livres engagés où ça parle d'écologie. Franchement, il a l'air génial. Et du coup, j'ai hâte de lire tout ça. Tout pour cette vidéo. Je vous ai montré un petit peu toute ma pile à lire pour ce challenge Romant Tessie. Je vais vraiment essayer de tous les lire. Après, voilà, l'année dernière, j'avais tenu un bon rythme. Je crois que j'en avais lu... J'en avais lu neuf. Je n'avais pas tous lu, mais j'avais été assez investie dans le challenge. J'espère que cette année, je serai autant investie que j'arriverai à autant lire. Après, me connaissant, il se peut que dans certaines catégories, je change de livre. Ou alors, carrément, je prenne une autre catégorie des autres équipes. Parce que vous pouvez, pareil, aller voir sur le compte Instagram de Nina. Il y a toutes les équipes. Et dans chaque équipe, il y a des catégories qui se ressemblent et des catégories qui ne se semblent pas. Il se peut que j'aille piocher un petit peu à droite, à gauche dans ces catégories-là. J'espère que ma pâle vous aura plu, que tous les livres que je vous ai montré là vous auront plu. Franchement, je trouve que c'est des beaux livres. Je pense que j'ai des belles lectures en perspective. Et c'est vraiment un challenge, encore une fois, que je remercie Nina Quill. Il fait tous les ans, franchement, c'est un challenge que je trouve qui est trop bien. Ça rapproche un petit peu les gens entre eux. On a tous un petit peu cet objectif de lire le plus de romans de Tessie possible. Et franchement, je trouve que ce challenge, il est trop trop bien. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous participez au challenge. Si oui, quels sont les livres que vous avez envie de lire durant ce challenge. Et sinon, s'il y a quand même des livres que je vous ai montrés, qui vous ont donné envie de lire. C'est vrai que je n'ai pas vraiment développé les livres. J'en parlerai plus du coup quand je les aurai lus. Mais si vous connaissez de titre, bah voilà, vous avez vu un petit peu ce que j'ai à proposer. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde !